Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne. Cette semaine on va parler d'approfondir la relation avec tes fans, de comment sortir de l'anonymat, comment profiter du référencement interne de YouTube qui est très spécifique, faire grandir ta notoriété toujours grâce à YouTube. Peut-être que tu n'arrives pas en ce moment à exposer et on va voir qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à pallier à ça. Tester un nouveau style, une nouvelle thématique, c'est peut-être quelque chose que tu fais de manière assez régulière ou que tu aimerais faire et on va voir comment tu peux tester ça et ne pas prendre le risque de tout rater si tu changes la façon dont tu travailles aujourd'hui. Et aussi on verra comment tu peux nous amener dans ton univers d'artiste et comment tu peux nous faire rentrer dans ton film d'une certaine manière. Aujourd'hui je voudrais parler avec toi de te faire connaître auprès d'un nouveau public. Peut-être que tu es déjà sur Facebook, peut-être que tu utilises d'autres réseaux sociaux, tu es peut-être même déjà sur YouTube, je ne sais pas. Tu as compris qu'on va parler beaucoup de YouTube cette semaine et la semaine prochaine parce que c'est un réseau social, c'est plus qu'un réseau social, c'est plutôt on va dire une plateforme vidéo. En fait c'est un mélange entre les deux qui te permet d'avoir beaucoup plus de visibilité que si tu es juste sur Facebook. Alors en soi la vidéo tu l'utilises déjà peut-être sur Facebook, tu l'utilises peut-être aussi sur LinkedIn, c'est un peu moins utilisé sur LinkedIn mais on peut faire publier de la vidéo sur LinkedIn, ça marche très très bien d'ailleurs. Moi pour l'avoir testé, je pourrais te donner d'ailleurs des infos statistiques sur l'utilisation de la vidéo sur LinkedIn. Mais là je voudrais qu'on se concentre vraiment sur YouTube parce qu'avant même de penser à publier de la vidéo sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, je pense qu'il faut concentrer tes efforts sur YouTube. Pourquoi ? Parce que YouTube est une plateforme qui est faite pour ça, elle est vraiment faite pour accueillir des vidéos, la mise en page est optimisée pour qu'on puisse regarder des vidéos. Peut-être le plus important c'est que sur YouTube, il y a une communauté d'utilisateurs qui sont des utilisateurs qui ont l'habitude de consommer de la vidéo. Alors maintenant, si tu vas faire un petit tour sur YouTube, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de vidéos un peu toutes pourries quoi, enfin toutes pourries, dans le sens où ce sont plutôt des vidéos de divertissement, donc des vidéos où tu vois des jeunes faire des cons, où tu vois peut-être un peu des vidéos humoristes, des vidéos où on voit des petits chats, des machins, il y a un peu le phénomène Facebook sur YouTube et on se rend compte que les gros YouTubers, ceux qui font une audience énorme, proposent des contenus qui sont plutôt de l'ordre du divertissement. Bon, ça c'est une réalité sociétale, donc tu ne pourras rien y faire, mais ça ne veut pas dire que tes vidéos n'ont rien à faire sur cette plateforme-là. Ça ne veut pas dire que tu vas passer pour un idiot ou pour une idiote si toi en tant qu'artiste, tu postes des vidéos sur YouTube. Parce qu'il n'y a pas que ce type d'utilisateur-là sur YouTube. Il y a aussi des gens, des passionnés d'art notamment, qui aiment aller voir des vidéos sur des artistes, qui aiment aller voir des contenus, tu vois, des documentaires, des reportages sur la sphère artistique. Finalement, quand on regarde sur YouTube, il y a assez peu de contenus artistiques, mais vraiment de très bons contenus artistiques. Et souvent, ça s'apparente à des choses qui sont un peu de type émission télé. On reste un petit peu dans la sphère du divertissement. Ce qui est plutôt une énorme opportunité pour toi, puisque tu l'as compris, il y a encore de la place pour toi en tant qu'artiste. Il y a encore beaucoup d'espace disponible pour tous les artistes qui ont envie de parler d'eux, qui ont envie de parler de leur art, de leur questionnement. Ce n'est pas tant de parler de toi, tu vois, parce que l'idée, ce n'est pas de mettre ton égo sur la table et puis qu'on ne voit que toi. Mais c'est plutôt d'utiliser cette plateforme vidéo qui s'appelle YouTube et évidemment d'utiliser peut-être l'outil de communication le plus puissant de notre époque qu'est la vidéo pour faire grandir ton activité artistique. Dans l'idée, évidemment, de faire grandir ta communauté de fans, avoir de plus en plus de personnes intéressées par ton art, des acheteurs potentiels, qui vont comme ça faire grandir ta liste de contacts. L'idée, ce n'est évidemment pas juste de mettre des vidéos pour mettre des vidéos sur YouTube. L'idée, c'est d'utiliser l'outil de communication vidéo sur la meilleure plateforme qui est faite pour ça, c'est-à-dire YouTube, sur laquelle il y a déjà un potentiel de communauté et d'arriver comme ça à capter cette part de potentiel d'utilisateur YouTube pour l'amener jusqu'à là où tu veux toi. Bon, alors évidemment, l'idée, ça serait d'arriver à amener ces utilisateurs-là, déjà, premièrement, à s'abonner à ta chaîne YouTube, OK ? Pour que ces gens-là aient l'habitude de consulter tes contenus, de voir tes vidéos et puis de rentrer toujours un peu plus dans ton univers. Et puis, petit à petit, l'idée, ça va être de les amener là où tu veux. Donc, peut-être que toi, tu as envie de les amener dans ta liste de contacts et donc de récupérer leurs emails. Peut-être que tu as envie simplement de les amener de ta vidéo jusqu'à une page de vente où il y a tes œuvres. Peut-être que tu as envie de les amener de ta vidéo vers un événement que tu aurais créé sur Facebook parce que tu as un vernissage bientôt. Enfin, peu importe l'appel à l'action que tu veux mener sur chacune de tes vidéos. C'est vraiment dans cette idée de stratégie qu'on va utiliser YouTube, d'accord ? L'idée, ce n'est pas d'aller faire les guignols en postant des vidéos et puis juste, voilà, on fait de la vidéo et c'est de la vidéo et c'est cool, quoi. Non, ton but, ce n'est pas de devenir YouTubeuse ou YouTuber, d'accord ? Tu es artiste et tu as envie simplement que de plus en plus de gens connaissent ton art. Et c'est justement ce que YouTube propose d'une certaine manière. Alors, indirectement, mais enfin, nous, on peut vraiment récupérer YouTube pour toi en tant qu'artiste pour faire grandir cette communauté, pour t'apporter de la visibilité. Et petit à petit aussi, ça, c'est un truc qui est important, on en parlera dans une des émissions cette semaine, c'est de faire grandir ta notoriété aussi par ce biais-là, puisque malgré tout, YouTube reste finalement un écran et c'est un peu l'écran de télé d'aujourd'hui. Donc, lorsque tu es sur YouTube, et il ne suffit pas de faire juste une petite vidéo comme ça, une petite vidéo pourrie, où finalement, on ne va te voir que dans une vidéo, mais c'est d'être vraiment présent sur YouTube de manière régulière, de proposer des contenus qui soient intéressants, c'est-à-dire qui t'intéressent toi, enfin des vidéos qui t'intéressent toi, des thématiques qui t'intéressent toi, des sujets dont tu as envie de parler, et qui vont obligatoirement, puisque ça t'intéresse toi, intéresser d'autres personnes. Ça part de cette idée-là, enfin de ce constat, que lorsqu'une personne est intéressée par quelque chose, il se trouve qu'il y a un groupe de personnes autour d'elle, plus ou moins éloignées, qui s'intéressent au même sujet. Tu vois bien que toi, dans ta vie de tous les jours, c'est assez difficile, si tu traites des sujets un petit peu pointus, ou des questionnements qui te sont vraiment propres, qui te paraissent peut-être un peu bizarres par rapport au reste de la société, ou au monde qu'il y a autour de toi, ça te permet justement d'aller connecter à une communauté de personnes qui s'intéressent au même type de sujet que toi, mais que tu n'aurais jamais pu rencontrer autrement, dans ta vie de tous les jours, si tu veux, que grâce à YouTube. Et c'est en ça que tu gagnes un nouveau public, finalement, parce que tu n'aurais jamais pu rencontrer ces personnes autrement que par ce biais-là, par cette plateforme, et eux n'auraient jamais pu te rencontrer aussi si tu n'étais pas rendu visible sur cette plateforme qu'est YouTube. Bon, tu l'as compris, il ne suffit pas de faire une vidéo, il va falloir faire quelque chose d'un peu plus intense, d'un peu plus consistant. L'idée, ce n'est pas forcément de publier une vidéo par jour, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup et ça demande quand même du temps de faire de la vidéo, même s'il y a des solutions pour raccourcir ce temps-là, tu peux arriver à squeezer déjà l'étape de montage vidéo. Tu n'es pas obligé forcément de faire du montage vidéo pour avoir ta vidéo sur YouTube. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même aussi le temps du téléchargement de ta vidéo une fois qu'elle est enregistrée sur la plateforme YouTube. Encore une fois là, même sur cette partie, il y a des solutions pour pouvoir squeezer cette partie de téléchargement et ne pas perdre de temps avec ça. Ce qui te permet derrière toi de vraiment te focaliser sur le contenu, sur ce dont tu as envie de parler. Bon, maintenant tu te dis que peut-être tu n'es pas trop à l'aise en vidéo, tu n'aimerais pas qu'on voit ta gueule, c'est peut-être un peu dur pour toi à ce niveau-là. Maintenant, et ça on en parlera d'ailleurs dans une des émissions cette semaine ou la semaine prochaine, déjà de l'intérêt de montrer ton visage, ça c'est important, pour que tu sois reconnaissable par un public. Tu sais bien que de la même manière que quand tu es en train de parler à quelqu'un de quelque chose qui est important pour toi, tu parles à cette personne, si elle ne te regarde pas, tu vas mal le prendre. Tu vas te dire mais elle ne m'écoute pas cette personne ou alors elle n'en a rien à foutre de ma gueule. C'est exactement le même principe lorsque tu tournes une vidéo et qu'on ne voit pas ta tronche. C'est exactement pareil. Généralement, quand quelqu'un nous explique quelque chose de personnel et qu'on ne le voit pas à l'écran, ça peut être assez compliqué. Alors moi j'ai fait ce choix, mais si tu veux, en te présentant le contenu que tu es en train d'écouter aujourd'hui comme une émission radio, un petit peu, donc tu vois bien que tu ne vois pas ma tête, malgré tout, si tu as envie de voir ma tête, il y a quand même des vidéos sur ma chaîne YouTube où on me voit, on me voit parler, on voit mon visage, donc tu peux arriver à m'identifier si tu veux. Tu vois, tu peux te dire bon, ok, c'est bien beau ce qu'il dit, bon, il y a des trucs intéressants, il y a des trucs que je ne suis pas d'accord, je vais quand même aller un peu voir sa tronche, voir à quoi il ressemble ce mec-là, tu vois. Alors peut-être que tu l'as fait, peut-être que tu es tombé d'abord sur une vidéo où on me voyait et après, en fouillant un peu, tu t'es intéressé aux émissions et tu suis un peu les émissions aujourd'hui mais en tout cas, tu vois bien l'importance de voir le visage de l'autre lorsqu'il est en train de parler. C'est vraiment hyper important ce truc-là. Et je dirais même, c'est le fait de faire une vidéo, des vidéos où on te voit, c'est un entraînement pour toi parce que quoi qu'il en soit, si tu as vraiment envie de faire passer ta carrière d'artiste à un niveau supérieur et puis d'exposer et puis d'être en résidence et puis de tout ce que tu as envie de faire, peu importe, tu as sûrement des rêves d'artiste, tu vas devoir aller rencontrer des gens. On va devoir te voir. Je sais que quand on est artiste, généralement, on préfère rester un peu sur le côté, on préfère rester un peu derrière le rideau d'être dans les coulisses et puis de ne pas trop se mettre en avant. Il y a vraiment une humilité très très forte chez les artistes et ça, c'est plutôt une grande qualité et d'ailleurs, ça existe même chez les artistes très très réputés, renommés, même au niveau international. Souvent, ce sont des artistes qui ont une humilité très très forte, donc des gens qui sont plutôt en retrait, qui aiment le travail en atelier, qui aiment s'investir vraiment dans leur travail et puis qui n'ont pas envie forcément des paillettes et de tout ce monde et de se mettre en avant. Donc peut-être que tu es comme ça aussi. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que, tu vois, regarde ces grands artistes réputés finalement, même s'ils sont comme toi et qu'ils n'aiment pas forcément se mettre sur la scène, sur le devant de la scène, on connaît quand même leur visage, on connaît quand même leur tête parce qu'à un moment donné, ils sont obligés de passer devant le photographe et qu'on fasse un beau portrait d'eux et qu'ils soient identifiables par leur public, qu'ils soient identifiables par le marché aussi, leur propre marché, pas forcément le marché de l'art avec un grand M, mais au moins leur propre marché. De la même manière, toi, il faut absolument qu'on te voit, qu'on voit ton visage. On en avait parlé déjà dans une émission il y a quelque temps de cette importance-là. Là, je te remets une petite sauce aujourd'hui, mais vraiment, la vidéo ne peut pas se concevoir, je pense, de ce que moi je peux en voir et analyser déjà depuis pas mal de temps, se concevoir sans ton visage. Ce serait vraiment trop dommage. Parfois, on a un peu de mal, enfin souvent, on a un peu de mal à assumer son propre visage et puis quand on passe en vidéo, on a une espèce de regard sur nous-mêmes donc ça peut être un peu bizarre et puis en plus, on s'entend parler donc on entend notre voix, on entend en fait toutes les choses qu'on entend de manière très différente nous parce que quand tu parles, toi tu t'entends de l'intérieur et de l'extérieur en même temps alors que quand tu te vois en vidéo et que tu parles, finalement, tu ne t'entends que de l'extérieur et tu n'as plus ta voix qui vibre en toi donc il y a un truc qui est vraiment bizarre puis en plus, c'est enregistré par un appareil, l'appareil modifie légèrement la voix aussi c'est un peu choquant la première fois quand tu t'entends parler et puis quand tu te vois en vidéo mais tu ne peux plus passer à côté en fait c'est une technologie qui s'est tellement installée dans la vie de tous les jours et notamment grâce ou à cause des smartphones où tu peux maintenant prendre des photos et filmer à peu près tout ce que tu veux tu vois, de la vidéoconférence etc. enfin tous ces trucs-là sont vraiment rentrés dans le quotidien dans notre quotidien dans ton quotidien et il faut s'en servir il faut se servir de ces outils qui sont des outils tu sais en fait ceux qui développent des business s'en servent déjà je veux dire ils ne t'ont pas attendu pour s'en servir parce que ils ont senti ce potentiel-là de la vidéo ils savent très bien que c'est un outil de communication qui est absolument génial qui est très très puissant alors moi je trouve ça con que les artistes ne l'utilisent pas assez alors certains l'utilisent pour faire voir leurs oeuvres pour faire voir l'oeuvre qui est en train de se faire toute seule pour faire voir un peu leurs pratiques etc. c'est bien il faut le faire mais il faut aussi qu'on voit ton visage et s'il y avait un truc que tu devrais retenir de cette émission ça serait simplement le potentiel de nouveaux publics que tu vas pouvoir connecter grâce à tes vidéos sur YouTube je t'expliquerai dans une émission cette semaine de l'intérêt du fonctionnement interne de YouTube et de comment YouTube travaille pour toi pour te trouver de nouveaux contacts de nouvelles personnes des utilisateurs qui sont là qui regardent des vidéos et qui sont déjà intéressés par le type de thématique que toi tu vas proposer dans tes vidéos ça c'est un truc qui est assez génial c'est vraiment le fonctionnement de l'algorithme YouTube qui n'existe pas sur les autres réseaux sociaux voilà donc ça on va rentrer dans les détails là-dedans au fur et à mesure des émissions mais garde bien en tête que pour toi être présent sur YouTube c'est une nouvelle opportunité de te rendre visible auprès d'un nouveau public alors si tu veux pas rater les prochaines émissions je t'invite à liker déjà cette vidéo et puis à la partager autour de toi si t'as des gens qui sont susceptibles d'être intéressés qui auraient vraiment besoin de conseils à ce niveau-là au niveau du développement de leur carrière d'artiste et tu peux évidemment t'abonner à la chaîne comme ça t'es sûr de rien rater si tu as envie de profiter ne serait-ce que pour toi de stratégies d'outils gratuits que je partage avec mes contacts privés je t'ai mis un lien dans la description de l'émission t'as juste à cliquer dessus pour rejoindre les contacts privés donc c'est simplement pouvoir recevoir par email plein de choses que je partage avec mes contacts privés et que je n'ai pas forcément le temps de partager à travers ces émissions notamment il y a une liste de livres si t'aimes bien lire j'ai sélectionné des livres j'en ai fait une liste très précise donc des livres qui vont t'aider dans ta vie d'artiste alors pas trop sur le côté artistique ou artistique mais plus sur la partie stratégique et développement de l'activité commerciale d'artiste on va dire plus la partie business donc ça peut être intéressant pour toi tu vas recevoir aussi une formation gratuite et d'autres infos vraiment privilégiées que je ne partage qu'avec mes contacts privés le lien est dans la description donc si t'es sur facebook c'est dans le statut juste au dessus de la vidéo si t'es sur youtube c'est en dessous de la vidéo il faut déplier la description avec la petite flèche et si tu écoutes cette émission sur l'application mobile Radio des Artistes disponible sur iPhone et sur Android à ce moment là tu cliques sur le titre de l'émission d'aujourd'hui ça va te déplier l'image de l'émission en haut à droite t'as un petit i comme info tu cliques là dessus et tu vas pouvoir voir la description le lien se trouve à l'intérieur et nous on se retrouve demain pour la prochaine émission salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada